Guinée, elle est signée Continental Soft. Ce portique multifonctionnel, fruit de l'ingéniosité des jeunes guinéans, est installé au palais Secouturea. A l'intérieur, tous les gestes de lutte contre la maladie du coronavirus. C'est le SMAT désinfectant, comme on l'appelle, c'est désinfectant intelligent. Une fois que vous rentrez dedans, il y a la tablette de la reconnaissance faciale et la prise de température. Une fois que vous êtes là, au milieu, il y a le système de pulvérisation qui déclenche, qui vous désinfecte de la tête aux pieds jusqu'au bout de 5 secondes. Une fois là-bas, vous faites rentrer juste les mains ici, automatiquement, il y a l'eau qui sort sans contact. Vous pouvez laver les mains pendant 9 secondes. Et la tablette aussi, il y a plusieurs langues. Il y a la langue sussu, malinquié, poulard et sussu. Il y a d'autres options. Toutes les langues de la Guinée, on peut l'intégrer dans la tablette. Parce que c'est notre propre marque de tablette, c'est Continental Soft. Donc on a été développé. Ça fait plus de 3 ans que comme ça, on est sur le terrain. Notre vision, en fait, c'est de ramener la Guinée au premier pays de la technologie en Afrique. Et c'est possible, on peut le faire. L'expérience est saluée par le président de la République, Prossoral Fakondé. Je le félicite parce que j'ai dit que les jeunes guinéens, aujourd'hui, nous pouvons créer plus de 100 000 jeunes entrepreneurs d'ici 2023. Parce que beaucoup de jeunes guinéens aujourd'hui sont capables, avec notre technologie, de produire beaucoup de choses. Nous avons vu, par exemple, le cas où la Banque mondiale a voulu nous commander un logiciel en Corée du Sud pour suivre les contacts. Un guinéen a fait le même logiciel ici qui permet de suivre les contacts. Donc nous allons encourager. Ce matin, nous avons du suite en conseil des ministres justement du développement de nouvelles technologies et de renforcer de nouvelles technologies justement. On a mis une commission en place entre les ministres pour amener à comment nous allons développer. Il y a une agence pour le développement de nouvelles technologies. Comment renforcer cette agence-là pour pouvoir accompagner les jeunes entrepreneurs, surtout dans le domaine de nouvelles technologies. Cette invention dénote de la capacité de ces jeunes guinéens à se lancer dans la compétition internationale. pour davantage montrer leur talent, à l'image de Muntaga Keïta, qui a conçu une tablette permettant de détecter les symptômes de COVID-19.